49% des français estiment que leur culture financière est insuffisante voire inexistante pour 14% d'entre eux du coup ils choisissent de ne rien faire ou d'investir sur leur livret A voilà bah voilà continuez à investir dans votre livret A mes amis c'est bien vous êtes en avance bonjour bonjour bah au final le livret A qui est passé je sais plus de clopinette 0,5% à 2% c'était vraiment un meilleur investissement que le zinzin si j'ose le dire c'est ce que nous allons voir tout de suite est-ce que le livret A a battu est-ce que le zin a battu le livret A oui pour ceux qui suivent la chaîne bien sûr que non évidemment que non le truc n'a fait que dégringoler sur l'année on va voir combien ça a fait mais triste triste token alors c'est vrai que KB avait fait un live que je n'ai pas je n'ai pas encore regardé là je suis l'extrême déprime pour ce zin alors le BTC c'est génial il a rebondi depuis le début début de l'année comme d'hab c'est monté ça retracé septembre super super bouchy verte si j'ose m'exprimer voilà où ça a vraiment commencé c'était quand même le 6 septembre parce que le le 31 ici si on voit le 1er septembre vous voyez ça a enfoncé ça a revenu à l'équilibre en plus ça retracé pile poil en haut de la bougie et là on peut citer un mini bull run à partir du 17 septembre où ça n'a fait que monter de 58 à 63 et pendant ce temps là KB je vous pose la question on est à 12 donc je crois qu'on était à cette cotation la semaine dernière si je regarde ah il est à 13, 14 ah bon non je crois que c'est une première du coup 12 c'est pas cher payé si on peut voir la performance sur une année ou sur une année glissante si je vous laisse voir c'est pas c'est pas glorieux non plus un petit on va le mettre en monflis on va le mettre en monflis ici comme ça chaque bougie c'est un mois je le mets en grand et là vous voyez c'est la dégringolade pure on voit une mobile qui fait toboggan sauf là on a eu un bon mois d'avril avril-mai où ça va pump and dump c'était là où ça avait atteint les 0,01 centimes c'était extraordinaire si vous n'avez pas saisi l'opportunité et comme par hasard c'est là où il y a eu plus le moins de volume puisque là on a des gros volumes ça se préparait et au final pum pum on sait toujours pas qui qui c'est cet heureux d'un investisseur qui a vendu au point bas ou celui qui a acheté en tout cas voilà le zinzin on en est là en janvier on était à on était à combien c'est vrai que cette année c'est un peu mort non on était à 8 oh il a pris il a pris quelques pourcentages l'année n'est pas finie et si on prend en glissant ça veut dire à partir du mois de septembre ah je suis mauvaise langue je suis mauvaise langue on était à 12 on est à l'équilibre on est à l'équilibre sur le zin bon je vous fais pas je vous fais pas une photo je pense que le livret ça en sortira mieux il faudra que je fasse un petit montage avec le taux du livret combien ça monte une somme investie qu'est-ce qu'elle est devenue au fil des mois en tout cas voilà encore une fois visionnaire monsieur Jim c'est extraordinaire en fait vous faites tout l'inverse et vous êtes bon trop facile de faire de l'argent dans ces conditions bon allez on va commencer notre petite météo on est le 23 donc on devait être le 16 16, 16, 16 c'est là où on était à ah c'est une belle bougie ça a bien pumpé de 12 c'est bien monté de 12 à 14 il y avait 2 centimes 2 centimes c'est même monté à 15 et là ça ça fait l'effet inverse du BTC les gens ont retiré leurs uns pour le mettre sur le BTA apparemment donc qu'est-ce qu'on a fait on a formé un nouveau point bas on est à 11 ici vous voyez allez on va tracer le petit canal horizontal support résistance pour se fixer un peu les mirettes il faut que je retrouve le canal c'est ici normalement on a des fies c'est full fibo ici c'est incroyable ah c'est là c'est pas comme dans un trading view vous voyez les grosses mèches ici 9 balles enfin 9 centimes ça tapote sur les 9 pourquoi ça fait ça ah non c'était pas le canal que je voulais mais bon on va quand même s'en sortir ici vous voyez là si on fait vraiment un gros un gros zoom un gros canal on va dire que c'est ça à travailler les zones à travailler sont essentiellement à 15 15 et 9 entre 15 et 9 là on a mis parcours donc je sais pas du tout ça a l'air de mécher du coup ça devra remonter jusqu'à la moyenne mobile longue aux tas en tour de 14 13 mais bon vous voyez le timing est extrêmement extrêmement serré puisque après on va voir le carnet d'orne mais ça doit être un peu catastrophique on est à presque 3 millions de volumes bon jégé le zin puis voilà ça 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 poursuit son petit bonhomme de chemin et là on va voir le carnet d'orne on va le serrer un peu hop ça c'est pour l'historique pour la gloire on va le mettre sur les centimes il faut mettre plus je me fais avoir à chaque fois voilà donc est-ce qu'on peut écarter nickel donc 52 mille à 11 24 mille à 10 9 20 mille là c'est pas le cumulé ce n'est pas le cumulé bizarre parce que 24 24 ah le cumulé d'autres à côté ok attendez parce que là on va le faire juste comme ça je peux pas y tirer plus c'est dommage voilà ça bug on va le mettre comme ça c'est dommage le cumulé je suis obligé de faire ça ouais on va voir un peu ok on est à 1000 1000 53 mille 77 mille 97 mille 100 mille à 8 106 mille à 7 entre 8 et 7 ça va dégrégoler très vite aussi à 6 133 mille à 5 458 mille ouais 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 ça peut descendre extrêmement extrêmement vite si je clique ici c'est surtout un centime 6782 mille et là si je vois en numéreur ce que ça représente comme Thunas mais pourquoi je n'ai pas en plus grand ah voilà c'est comme ça c'est comme ça les gars donc ici si on multiplie les 70 mille par un centime il faut enlever il faut enlever 2-0 et il reste 7000 balles on va quand même il y a un peu de marche bon ça va ça ne sera pas pour cette semaine allez on va speedrunner sur la monnaie préférée des épargnants des jeunes français parce que vous avez bien fait de mettre votre Thunas là aussi je dirais que non on a fait encore un nouveau point bas ici ah oui attendez est-ce que c'est un point bas historique c'est incroyable alors que alors que l'actif a été divisé par ça le portefeuille est plus léger bon on s'est fait bien l'avoir on a un petit M de la mort là si je vous le trace et puis ça y est c'est mouru cette affaire quasi mort après l'Afrix là aussi peu d'engouement j'imagine il a 0,3 non c'est pas lui il y a Digital Bank Afrika incroyable Afrix à 0,1 centime là aussi on est ouais ça yoyote mais toujours tendance baissière ça craque il n'y a rien d'en tirer Afrix Afrix et Ziri monnaie Panamayenne quand est-il du Panama 0,4 centime là aussi ça yoyote il y a des petites bougies rouges qui pointent vers le bas qui pointent le museau vers le bas c'est extrêmement mauvais mauvais signe donc ça teste le support historique ici ça craque vous imaginez bien que ça va ça va à la poubelle et maintenant alors avant on parlait du West parce que notre Jimo National a un petit commentaire au final est-ce que c'était un bon plan ce zine ou pas dites-moi tout monsieur Jim je vous écoute ça tue du cul et pour moi il y aura un conflit nucléaire voilà j'en suis d'accord bon c'est très bien ça c'est une excellente nouvelle si il est sûr qu'il y aura un conflit c'est que probablement il n'y aura rien du tout bon bah ça va ça c'est la météo inversée on va regarder effectivement comme il l'a dit ça pue ici ça pue on est à 22 il y en a qui le voyaient à 500 déjà que ça casse les 100 ça sera déjà bien avant de viser les 500 mais là on est à 22 on a le point bas il est quand même historique il est quand même assez c'est à l'ouverture non l'ouverture était vraiment haute je crois que c'était 50 de mémoire non 70 70 ça fait une mèche jusqu'à 32 centimes ils sont bien régalés quand même ils sont mis bien pas qu'après ça retentait à 60 et là vous voyez ça ça dégringole à teint là on peut tracer un petit canal baissier fabuleux ok là aussi rien de nouveau tout est prévu rien de machiner wanted to see allez je vous retrouve demain soir sur la chaîne secondaire ciao tout le monde